C'est la conférence de rédaction de Spotlight, un magazine radio en anglais et français réalisé par la communauté britannique du centre-Bretagne. Ces retraités se passionnent pour la culture et le mode de vie bretons. Leur émission du mois d'avril sera consacrée à la ville de Carême. Nous essayons de nous impliquer dans la vie de la communauté. On essaye de se faire des amis bretons. Nous serons désormais plus bretons que britanniques. Ça peut paraître fort de dire ça, mais c'est vrai. On ne bougera pas, on est ici pour la vie. Le Royaume-Uni doit-il quitter l'Union Européenne ? Le débat fait rage outre-Manche. Ici, personne n'est favorable à une sortie de l'Europe synonyme de plongée dans l'inconnu. C'est la première fois que ça arrive, donc personne ne peut vraiment dire que c'est ça qui va se passer. Et voilà comment ça va changer pour les gens. Dans le centre-bourg, la Petite-Bretagne est le magasin favori des Britanniques. Cette épicerie concentre les goûts de l'Angleterre. Ici, la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, c'est une menace pour le porte-monnaie. Je pense qu'on aurait un problème avec le taux de change de notre monnaie, avec nos retraites. Et ça, c'est important. Et puis, on perdrait le bénéfice de votre système de santé. Ces inquiétudes, Maggie Fee les connaît bien. À l'association Intégration Crazebraze, elle aide les candidats à l'installation en France dans leurs démarches administratives. Ils sont une trentaine à venir s'inscrire chaque mois. On a continué à accueillir de nouveaux membres dans notre association depuis qu'on a commencé à parler de ce référendum. Donc, ça n'a pas empêché ces gens de venir s'installer. Mais cette immigration anglaise va-t-elle perdurer ? Réponse après le 23 juin, date du référendum Royaume-Uni.